salut tout le monde alors s'il y en a qui sont encore l'aujourd'hui et ben non vous ne rêvez pas je suis bien alors aujourd'hui excusez moi aujourd'hui j'ai tout simplement faire deux vidéos je suis désolé ça fait caisse de raisonnement je suis dans une pièce il n'y a aucun meuble donc c'est possible que le son avec le micro soit pas officine j'essaierai d'arranger tout ça aujourd'hui vous allez avoir deux vidéos à la base je voulais en faire une seule mais je pense qu'en fait ça va être beaucoup trop long donc je vais en faire que je vais en faire deux que je vais poster de manière consécutive il y aura bien entendu une vidéo d'une paire que je présente puisque c'est un peu le principe de la chaîne jusqu'à maintenant mais avant ça je tenais à m'expliquer et clarifier les choses puisque si certains d'entre vous sont là à me regarder c'est probablement que vous avez reçu une notification que vous étiez abonnés vous étiez abonnés il ya déjà pas mal de temps puisque je crois que la plus vieille de mes vidéos ça doit faire cinq ans qu'elle est postée sur la chaîne alors ouais j'ai une grosse grosse période d'inactivité en vrai je serai même pas vous expliquer la vraie raison pourquoi enfin je sais j'ai une idée mais vraiment pourquoi j'en sais rien et tout simplement il ya quelques années ça j'ai déménagé donc vous aviez l'habitude enfin que je fasse des vidéos dans ma chambre et quelques-unes que j'ai fait au canada aux pays bas lors des déplacements où j'avais acheté des paires je les avais présenté mais fin dès lors j'avais toujours fait mes vidéos dans ma chambre et il est venu un moment où j'ai déménagé et changer d'appartement je suis toujours et enfin j'avais toujours même endroit j'ai juste changé d'appartement mais je crois que ce changement ça m'a cassé dans mon rythme de vidéos et aussi j'avais pas cette tranquillité que je pouvais avoir dans mon ancienne chambre là où je pouvais enregistrer tranquillou je retrouvais pas cette même je vais pas dire une osmose mais ce même même ce même climat qui me permettait à moi de me sentir à l'aise puisque même si j'avais posté pas mal de vidéos se filmer au risque que tes parents rentrent dans la chambre puisque j'habitais encore enfin j'habite toujours chez mes parents c'est compliqué c'est chiant et là où t'es chaud tu t'es boosté tu fais tu fais ta vidéo quelqu'un rentre dans la chambre comme c'est déjà arrivé sur une ancienne vidéo vous pouvez enfin il y en a peut-être qui l'ont vu ça te nique clairement tout en élan donc j'avais pas réussi à retrouver ça et je crois que ma dernière vidéo date je pense quelques mois avant que je rentre dans le monde du travail donc toutes les vidéos je vous étais enfin j'ai commencé à vous faire des vidéos j'étais au lycée les vidéos que je vous ai fait à l'étranger c'était dans le cadre de mes études aussi donc c'était toujours le même environnement et à partir du moment où je suis rentré dans le milieu du travail je sais pas peut-être que j'avais moins de temps à louer à ça ou quoi ou et au final bah j'ai été clairement inactif alors je sais qu'il ya ça et il ya aussi pour ceux qui enfin il y en a qui savent puisque j'ai toujours eu des bons contacts avec mes abonnés j'ai même beaucoup d'entre vous enfin des anciens qui regarde j'en ai beaucoup d'entre vous qui m'ont ajouté sur mon profil facebook personnel je sais plus si je l'aimis ou si j'ai une page facebook à louer à la page mais je vais retrouver j'essaie de ça remettre carré mais j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux sur mon insta perso sur mon facebook perso et j'en ai beaucoup et qui j'ai changé il y en a certains qui savent que ma passion première avant même les chaussures et les vêtements c'est les voitures moi quand je vous ai fait les les premières vidéos j'avais pas le permis j'ai pas de voiture et dès lors où j'ai eu le permis j'ai eu les moyens de m'acheter ma première voiture je pense tout simplement que j'ai mis les chaussures de côté j'ai consacré beaucoup moins de temps moins d'efforts parce que se tenir à la page vu le nombre de chaussures qui sortent est encore plus à l'heure actuelle car avant c'est du temps et ben je pense tout simplement que j'ai mis ça de côté et je sais que j'ai déjà moi centré mon budget sur mes dépenses des voitures et ma passion plutôt que continuer à faire vivre la chaîne donc c'est quelque chose que j'ai délaissé vraiment sans m'en rendre compte et mine de rien j'avais toujours une vue là dessus donc c'est à dire que même si j'étais pas active j'avais quand même mon compte qui était activé et là on va on va en venir où pourquoi je recommence alors je recommence pourquoi tout simplement parce que j'ai toujours aimé enfin j'ai toujours aimé faire ça j'ai toujours aimé vous faire ces vidéos là d'autant plus que j'ai toujours eu des retours mais de ouf vous imaginez même pas j'ai toujours eu des retours mais un truc de psychopathe genre clairement j'ai eu des messages peut-être un an et demi deux ans après la vidéo la dernière vidéo que j'ai posté des gens qui commentent ouais quand est ce que tu reviens quand est ce que tu nous refais des vidéos mais c'est un mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf parce que je vous rappelle ma première vidéo je devais avoir je pense 18 piges j'étais dans ma chambre avec une vieille paire moi j'avais déjà j'avais des belles chaussures mais j'avais dû présenter j'avais présenté une vieille paire je crois que c'était ma jordan rétro 4 à l'époque que j'ai toujours enfin c'est un truc de ouf tu te dis putain il ya des gens vraiment genre ils étaient ils étaient chauds sur moi c'était enfin pas ma personne pas ma personne propre mais genre ils étaient contents d'avoir leurs vidéos ils étaient contents d'avoir leur contenu ils étaient contents de me voir et je leur apporte ce pourquoi ils regardaient mes vidéos et ça j'avoue que ça a été quelque chose qui m'a longtemps fait cogiter et j'aime des gens des gens mon entourage propre donc pas virtuel mais vrai qui sont déjà tombés par hasard sur ces vidéos et bien que le côté amateur soit présent de ouf on dit putain mais c'était bien et puis il y en a qui me disent putain j'ai regardé les commentaires les gens ils kiffent et je leur ai dit ouais ouais je sais mais ça m'a toujours trotté à l'esprit de revenir et surtout faut pas oublier que en france la première tête sur youtube qui a fait des vidéos de chaussures en france c'était moi maintenant il ya plein de chaînes il y en a on n'a peut-être pas le même contenu de base mais par rapport à ce que je vais recréer on va peut-être toujours pas avoir le même contenu mais le premier francophone qui a fait des vidéos sur youtube bah c'est moi donc ça déjà c'était c'était quelque chose ça que j'ai trouvé grisant c'était de voir moi en même temps j'ai pas inventé le truc c'était quelque chose qui se faisait déjà à l'étranger juste que j'ai adapté et que j'ai fait à ma sauce en france et je pense que c'est pour ça que la chaîne bien que le côté soit absolument pas travailler que ce soit amateur de ouf que j'ai des vidéos à des 15000 20 000 vues voire même 50 mille vues pour une vidéo je pense que c'était vraiment le fait de d'avoir rêvé que ce côté là inédit pour un français et quand je vois aujourd'hui des gens qui qui reprennent ça même si on n'est pas enfin il n'y a pas de concurrence et il y en aura probablement jamais j'ai jamais eu ce sentiment de concurrence à aucun niveau même si bien sûr j'aime bien faire les choses bien et j'aime bien être bon dans ce que je fais ça c'est normal j'ai pas ce sentiment de me dire putain les bâtards ils ont réussi moi pas mais je me dis où est-ce que j'en serai si j'avais pas arrêté donc il ya ça il ya entre guillemets l'affection même c'est vrai l'affection des abonnés que j'avais et bah moi mon niveau personnel de me dire putain mais ouais les chaussures j'ai délaissé ça de ouf alors que c'est quelque chose qui me fait plaisir tu vois ok les voitures c'est un monde à part mais les chaussures ça a toujours été une grosse grosse part dans ma vie et beaucoup de gens même même enfin dans la réalité me connaissent parce que dans leur entourage je suis la personne qui a le plus de pertes qui existent ou parce que bon chose qui pour certains d'entre nous peut être normal en faire la queue dans un magasin dix heures c'est insensé pour certaines personnes mais du coup oui forcément j'avais 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 tout toutes ces choses là mélangés qui font que que ouais j'étais ça enfin j'étais toujours actif pour un type j'étais toujours spectateur de ma chaîne mais sans être sans participer ou rajouter de contenu et au fur et à mesure j'ai créé une chaîne sur les voitures qui est ma passion première de base et petit à petit j'ai commencé à m'équiper à m'équiper et là je commence à avoir un setup bon c'est pas un truc de ouf clairement mais je commence à pouvoir présenter des vidéos bon là malheureusement au niveau sonore c'est pas la folie mais des vidéos qui qui présentent bien il n'y aura jamais de montage de ouf il y aura jamais de présentation de malade parce que moi je suis pas un monteur je connais j'ai pas ces choses là en tout cas sachez que le coeur y est mais enfin je fais en sorte que ce soit au moins joli et agréable à regarder à entendre ce sera jamais un travail sophistiqué de ouf mais faut que par exemple les 5 10 minutes ou 15 minutes max que vous passez devant votre écran faut que ce soit plaisant et c'est ce qui me choque à l'heure actuelle c'est que je regarde certaines de mes vidéos je me dis les gars par exemple vous avez fait sur ma vidéo de l'air force vous m'avez fait 50 mille vues avec un mec qui filme avec un samsung galaxy s3 dans sa chambre avec juste une pauvre lampe de cheveux allumée avec des écouteurs reliés au téléphone pour faire office de micro et il filme son bus de là à là parce qu'il a chaud montré sa trompe sur youtube et vous présente une paire de air force qui est bon ok pour moi c'est une paire de ouf mais c'était une paire de air force one white classique et vous enfin j'avais 18 19 ans et vous me claquez 50 mille vues alors que c'est une vidéo que j'ai enregistré dans ma chambre donc mettez vous à ma place 30 secondes c'est un truc de ouf vous m'avez fait gagner de l'argent j'ai pas touché une somme astronomique je vais être franc avec vous j'ai rien à vous cacher c'est grâce à vous je suis là aujourd'hui j'ai reçu un chèque à l'époque c'était 80 euros de youtube mais et quand tu fais des vidéos avec ton téléphone dans ta chambre et tes écouteurs et tu reçois un chèque de 80 euros mais tu as l'impression que c'est la folie c'est la folie et à ce moment là tu t'en jaillis même pas à savoir ce que tu vas faire ses 80 balles tu penses à l'armée directement dans la chaîne pour faire kiffer les abonnés puisque c'est grâce à eux que tu es là et si à l'heure actuelle enfin je regarde des chiffres ahurissants enfin moi qui me semble ahurissant aujourd'hui il ya des gens ils claquent des 50 000 vues chaque vidéo mais moi je vois même une vidéo moi à 1500 2000 vues mais c'est un truc de ouf les gens et c'est le fait de m'être équipé en parallèle de ressentir une réelle une réelle affection des gens que j'ai eu envie de remettre le pied à l'étrier de me dire putain en vrai j'ai été con parce que peut-être j'ai déçu des gens il ya des gens toutes les semaines ils étaient au taquet dès que je postais une vidéo j'avais tant de vues d'affilé parce que j'avais une fanbase qui était clairement loyal qui était clairement fidèle et aussi j'ai eu sentiment de me dire putain est ce que je suis pas en train de leur mettre un coup de couteau dans le dos ils sont là ils kiffaient et du jour au lendemain sans même et aucune explication je me casse donc ça c'est quelque chose qui était qui était ouais qui était qui était tendu donc c'est plein de choses qui font que aujourd'hui bah je me dis pourquoi pas pourquoi pas essayer de d'en racoler avec vous et puis parce que j'arrive à j'arrive à un moment de ma vie où j'ai du temps pour le faire déjà j'ai le matériel dispo pour le faire aussi c'est surtout ça qui me bloquait j'ai le matériel dispo pour et je me dis ouais pourquoi pas recommencer et en plus de ça petite dédicace à une personne qui va se reconnaître parce que je la cité tout de suite j'ai quelqu'un mon entourage qui échoue dans les chaussures alors que de tout le temps où je vous ai fait des vidéos dans mon entourage j'ai des gens qui aiment bien les baskets qui aiment bien en avoir k5 mais j'ai jamais eu vraiment de mes choses sur les chaussures prêt à camper prêt à être chaud sur les rafles à avoir leur ticket bref à être chaud et s'y connaître j'ai jamais eu quelqu'un dans mon entourage vraiment dans ce délire là et là j'arrive à un moment de ma vie où j'ai un pote à moi qui est chaud et qui arrive à me booster car il réussit au delà de la chaîne youtube à me redonner envie à avoir le peps au niveau des chaussures à me réintéresser à mon sort en fin à être chaud à creuser et bas ce mec là clément si tu m'entends frérot je te remercie de ouf sans plus de ça sachez que ce mec là il est prêt à passer des paires uniquement pour vous les présenter juste pour le fun et moi de ce côté là ça me met un boost de malade parce que je vous ai présenté des chaussures mais croyez moi j'en ai encore voilà la masse en stock j'en ai encore plein mais moi j'ai dû le dire dans plein de vidéos j'achète clairement que les paires qui m'intéressent que ce soit une paire matrixé par la hype ou ça je m'en fous moi du manque et me plaît je vais tout faire pour l'avoir et le reste ça va pas m'emporter alors chose que clément va être chaud et va pouvoir vous apporter à vous c'est que lui c'est un mec qui est très très chaud et qui va tirer des paires souvent c'est de la grosse collab ou c'est des bonnes paires en édition limitée c'est des paires qui sont chaudes à trouver et lui il est chaud là dessus c'est à dire que vous par rapport à ce que vous cherchez sur une chaîne enfin en tant que passionné de chaussures il va vous apporter un contenu que moi de base je vous aurais pas offert clairement je vais pas vous mentir c'est quelque chose que j'aurais pas fait lui il a il peut vous présenter par exemple une izin adidas izi ou une presto of white et ben moi personnellement c'est une paire de chaussures sans lui je vous la présenterai jamais c'est une paire que j'aurais même pas mis un euro dedans parce que ça m'intéresse pas du tout et moi j'achète que les paires qui me plaisent donc clément tu seras le bienvenu a pas à venir sur cette chaîne et présenter devant l'objectif si si tu as la déterre mais c'est un une personne qui m'a redonné un putain de coup de bouche puisque à chaque fois que je le vois ce connard une parasite et des putains de chaussures de qui m'a redonné envie et on va essayer de reprendre ça tout doucement et là on va entier tout de suite avec la paire je vous ai présenté donc là c'est une vidéo je le vois sur l'écran de plus de 16 minutes ça va paraître long pour vous c'est un format que je vous ai jamais fait une vidéo si longue j'espère que vous prendrez le temps de la regarder quand même pour ceux qui restent ou pour les nouveaux qui puissent saisir un peu l'état d'esprit dans lequel je suis pour que vous compreniez un peu là enfin qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo et puisque enfin moi par souci de transparence avec vous puisque j'ai toujours eu un lien assez proche avec mes abonnés en fait j'ai besoin entre guillemets de m'expliquer de me justifier par rapport à la tournure que ça avait pris et pour ceux qui étaient vraiment chaud sur ma chaîne j'espère que vous comprendrez un peu parce qu'il s'est passé dans ma vie et mon état d'esprit qui a fait que je me suis désintéressé malheureusement et que j'ai accordé beaucoup moins de temps à ma chaîne donc on va commencer tout de suite et du coup bah je veux comme je vous disais je vais poster les deux vidéos je pense plus à plus et on va voir là on va voir la réception que ça et surtout franchement mais je vous en supplie n'hésitez même pas à commenter à dire clairement arrête toi là tu nous a douillé une fois stop ou clairement si vous êtes refait de me voir ou pour ceux qui me connaissent pas ouais est ce que vous voulez que je vous présente un certain contenu ou ceux qui ne connaissent pas regarder mes anciennes mes anciennes vidéos savoir si vous êtes des terres à ce qu'on refasse un petit bout de chemin ensemble donc voilà je vais commencer par là par la paire et j'attends j'attends vos retours de vous salut tout le monde